Serge Wolfsberger a 46 ans, il est né en Alsace, de mère alsacienne et de père inconnu. Serge Wolfsberger n'a jamais eu de réponse sur l'identité de son père. Il quitte l'Alsace à 16 ans et deviendra acteur. Il y a quelques années, j'ai assisté par hasard à une représentation de « Tu es ma mère », un fils dialogue avec sa mère, mais la mère est jouée par le fils. J'ai eu un chant, je voulais être ce fils. Je suis en route pour aller voir ma mère. La première fois que je me suis révolté contre ma mère, je devais bien avoir 12 ou 13 ans. J'étais au collège et tous les samedis après-midi, je devais aller faire des courses. Le samedi matin, on allait encore à l'école à l'époque. Et l'après-midi, je devais faire des courses. Les autres enfants étaient libres, pas moi. Je pensais, maintenant, je vais lui dire que je ne les ferai plus. Mère, je ne ferai plus les courses le samedi après-midi. Plus jamais. Elle fut anéantie. J'ai alors demandé à Richard le Tertre de me mettre en scène dans cette histoire. Richard a accepté, à la condition, que je fasse le même chemin autobiographique que Joop pour écrire sa pièce à fait avec sa mère. Cette histoire pourrait commencer comme toutes les histoires. Il était une fois. J'ai été élevé par ma grand-mère dans un petit village d'Alsace. Je n'ai pas beaucoup vu ma mère durant mon enfance. Elle travaillait dans un hôpital à Colmar et rentrait, rarement. L'école primaire occupait le même bâtiment que la mairie. Et dans la cour de récréation, les employés municipaux entretenaient un dépotoir. En fouillant dans un tas de papier, je tombe sur un acte de naissance portant mon nom et celui de ma mère. Je lis Serge Volsperger, né le 5 avril 1960 de mademoiselle Marlène Volsperger, domiciliée à Fortuil, etc. Reconnue le 6 mai 1962 par M. Edgar Franz. J'avais bien saisi le début de la phrase, mais je ne comprenais pas bien le sens de la fin. Je questionne ma grand-mère. Oui, ce monsieur Edgar a connu ta maman à l'hôpital où il était jardinier. Il voulait se marier avec elle, mais il est finalement parti dans un pays étranger. Ce silence se prolongea quelques années, jusqu'à ce qu'un soir d'hiver, je décide d'aller rejoindre cet Edgar Franz dans les Hautes-Alpes, à Brionçon. Ok, ciao ! Sous-titrage ST' 501 J'ai commencé à écrire ce film dans la maison de Moutzig à partir des souvenirs d'une tante âgée de 93 ans, Marie Zane Bréchère. Je l'ai finalement tourné au printemps 2008 après plusieurs reports du tournage du décès successifs de personnes que j'avais distribué dans les rôles de la mère et du fils. J'ai rencontré Fernand Kieffer par hasard, par une amie comédienne, et c'est mon oncle Maurice Wolfsberg qui joue son fils. J'essaie de raconter la quête des origines d'un homme. Sa mère vient de mourir et il retourne dans la maison natale. Et pendant qu'il erre dans les pièces désertes, sa mère lui apparaît. Et là, elle commence à lui raconter ce qu'il a toujours désiré entendre. J'ai pas d'écrire ce qu'il a toujours, mais j'ai pas d'écrire ce qu'il a toujours, mais j'ai pas d'écrire ce qu'il a toujours. Je ne voulais pas d'un enfant allemand, d'un allemand, mais, 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 toute ta vie, on te le rappellera à toi, à moi, toute ma vie, on me le reprochera. Et pour toi, dans les cours des écoles, on te dira, enfant de Boche.